... En fait, pourquoi tricher-t-on ? Car on ne sait jamais tricher pour avoir une nouvelle note et être fini avec les pas. Dans ce livre, on apprend que tricher, c'est pas grave. L'islam nous apprend qu'il faut mieux avoir un zéro que de tricher. Même ces personnes le voient car on l'a qu'il est là. On dit aussi dans ce livre que l'éclatement d'un tricheur peut être très solitaire et angoissif. Pour éviter les drames avec les papas et ne pas faire de la peine aux mamans, les tricheurs sont trichés régulièrement. Si quelqu'un les voit, il ne devrait pas le dire parce que le tricheur peut être très grand et peut frapper les gens. On dit aussi que tricher, pour certains, ne dose pas de cas de conscience. Pour eux, l'école est un bataille obligé pour avoir un bon métier et pour avoir une vie normale. Merci de m'avoir écouté, David. L'âme ! Lélie est mal pris. Cette histoire parle du respect des autres, du savoir dire, du savoir vivre. La politesse t'appelle le bien-être françois, un bon citoyen. Sans se prendre au sérieux de dire son blessé et aussi de se faire aimer. Je commence mon résumé. Toute la famille de Lélie est invitée chez son amie Clara, mais depuis les vacances, Lélie est de plus en chef. Arrivé chez Clara, Lélie saute sur le fauteuil et commence à jouer au jeu vidéo. Sa maman lui demande un petit chaussure et elle ne le fait pas. À la table, elle refuse de l'appétit, lui dit que le chien ne peut. Il se sert en premier quand la maman dit la femme en même temps. Sur le chemin du retour, comme il faut acheter un compas pour récolte, Lélie entre dans un magasin avec sa fille. Elle renverse tout et ne ramasse pas et c'est Clara qui le fait. À la maison, elle ne fait pas attention à sa fauteuil. En pleurs, celle-ci rentre disant qu'il ne pense qu'à elle. Au bout de quelques jours, Lélie n'a plus d'amis à cause de son caractère. Elle finit par être polie, mais quelquefois, elle sort sans faire exprès des méchancités. Merci de maman. L'histoire de charbonne devrait être qu'il va être nous. À Frézi-Barrasie, c'est la veille de Noël. Charlotte Frais a très envie de faire plaisir à tous ses amis. Mais comment trouver des cadeaux frais et du parfait en si peu de temps ? Heureusement, Caramiel connaît le but idéal, le pays des jeux d'esprit. Et les voilà partis pour des courses de Noël riches en surprise. Le prochain mari se fait à la fabrique de sucre d'orges. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le quinquennet. Quand elle rentre dans le magasin, ceci est rempli de sucre d'orges. Un utople en pleine déroule à gâteau et à charbonne. Le cadeau pour sa prête-l'exode, comme toi, rempli de sucre d'orges. Après cela, tous deux se dirigent vers la forêt des Bois-Jouettes. Les deux amis, en cas de conversation, sont partis rompus par un petit ange blond perché sur la sille d'un sapin. Mardusant, Charlotte a besoin d'un cadeau pour Pralinelle, qui aide vers la sienne. Pour Pralinelle, l'ange donne un arbre à char sur lequel elle pourra se pire. Et pour Angélique, un Angélo de la nature. Quand les deux amis retournent, elles se mettent en route pour le magasin de Pralinelle. Et c'est là qu'elles trouvent le cadeau idéal pour Pralinelle, un collier à Pralinelle. Charlotte Offraise a trouvé un cadeau pour tout le monde, sauf pour Coco Béry. Et pour cela, elle doit aller jusqu'au Volga. Un endroit très dangereux. Et il se veut qu'elle revienne chamelle, mais elle doit risquer ce voyage pour s'en mettre. Arrivée dans cet endroit inconnu, Charlotte Offraise et Garnel sont emportées dans un tourbillon d'oreille. Et tout à fait, elles se trouvent dans une grande maison rouge en forme de bonnet du Père Noël. Elles découvrent qu'elles sont dans un endroit chaud, chaleureux, avec des milliers de cadeaux. Des lutins et le Père Noël. C'est merveilleux ! Le Père Noël demande à Charlotte Offraise quel cadeau veut-elle. Mais elle répond qu'elle ne veut pas le cadeau pour elle, mais pour son ami. Après cette escale fantastique, en dehors de la maison du Père Noël, elles ont trouvé le cadeau pour Coco Béry, des boules de neige. Heureusement, le trajet du retour est le plus facile. Mais au moment où Charlotte arrive chez elle, elle découvre que ses boules de neige ont fondu. Et l'eau a habillé tous les cadeaux. Tout à fait, Flore de Rangé se lit à rire en demandant à Charlotte Offraise d'arrêter par les ventres. À ce moment, Charlotte Offraise découvre que sous le caout se trouvent des milliers de cadeaux. Et aucun cadeau, vous avez vu. Des boules de neige, Coco Béry, ils sont plein de glaces, ils sont plein de glaces. Il y a même un cadeau pour Charlotte Offraise. À ce moment-là, le Père Noël passe en les souhaitant tous à Chuchuchuch. Présil, joie de Noël. Merci de l'avoir dit. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Moi, Baya, la miraculeuse ». Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est une histoire vraie. Ce livre a été écrit par Baya Bakari avec l'aide du journaliste Oma Wengu. Le 30 juin 2009, à 1h55 du matin, l'Airbus A310 s'écrase en plein milieu d'un océan alors qu'il était sur le point d'intérir au Tomor. Plus de 150 passagers meurent dans ce grave. La jeune Baya, âgée de 13 ans, est blessée. Durant 9 heures, elle s'accroche à un morceau d'avion et attend que quelqu'un vienne la sauver. Elle se sent très seule et affaiblie. Elle a du mal à respirer. Et la mère autour d'elle est déchaînée. Mais malgré tous les problèmes auxquels elle doit faire face, elle garde le courage. Elle se rémommeure des bons souvenirs de sa vie. Le bateau N071 à Engie arrive sur les lieux du crash pour venir au secours des éventuels survivants. Il patrouille tous les secteurs et l'équipe des sauveteurs est à la recherche du moindre signe, du moindre indice. Cela fait plusieurs heures que l'équipage fait des recherches. Tout le monde est épuisé et manque de sommeil. Ce n'est qu'à 11h25 que l'Iguna Selimani Matrafi aperçoit Baya et plonge pour aller la chercher. Il nage de toutes ses forces afin d'arriver à temps pour sauver la jeune fille. Baya peut enfin rejoindre le bateau et est prise en charge par les sauveteurs qui lui font vomir le kérosène qu'elle a avalé sans son ventre. Puis, il la conduit à l'hôpital de Moroni où elle reçoit les premiers soins. Le médecin qui s'occupe d'elle arrête de s'en faire pour lui demander l'autorisation d'évacuer Baya à Paris pour qu'elle puisse bénéficier d'un bilan de santé complet, étant donné qu'il n'y a pas les moyens techniques au commun. M. Barakari accède immédiatement. À l'hôpital, Nicolas Sarkozy vient rendre visite à Baya. Après avoir passé 25 jours à l'hôpital parisien, Baya peut enfin sortir et une nouvelle vie commence pour elle. Elle est encore très fatiguée, mais elle peut enfin rejoindre sa famille. Elle demande des nouvelles de sa maman qui l'a accompagnée dans l'avion. Et elle apprend à ce moment-là que sa maman est décédée et qu'elle est la seule survivante. Ce livre m'a beaucoup plu. Il est très émouvant. Ce n'est pas seulement un ouvrage qu'on lit pour le plaisir, mais c'est un livre qui nous forme. Il est plein d'enseignements. L'histoire de Baya nous montre qu'Allah S.W.T. sait qui il veut. Tout le monde dans le livre parle d'un miracle. Survivre dans ces conditions relève vraiment de l'impossible. Allah S.W.T. a choisi Baya. Il a décidé de lui accorder une seconde vie, une seconde chance. Cet ouvrage nous décrit la force, le courage et la persévérance de Baya. Malgré toutes les difficultés, elle ne se désespère pas. Elle essaie de remonter la pente. Nous avons également des hauts et des bas dans notre vie. Prenons l'exemple sur Baya et restez courageux, quoi qu'il nous arrive. Nous sommes là pour votre attention. Allah S.W.T. a. Magnifique, on connaît tous l'histoire de Baya maintenant. C'est arrivé près de chez nous il n'y a pas longtemps. La dernière prise de parole sera par Abdel Ali, Alima en place 6. Je vais vous présenter un livre intitulé « Verbe ». Il a été écrit par Marie Despechers. Les personnages sont « Verbe » qui est une fille et une petite fille de sorcière. Elle ne peut absolument pas ressembler à sa mère. Urzul, qui est la mère de Père, elle attend intensément que sa fille devienne une sorcière. Avec Stavotte, grand-père de Père, et même Urzul, elle adore sa petite fille. Et enfin Sophie, qui est le copain de Père, et il fait une histoire. C'est l'histoire de une fille d'environ un an qui s'appelle Père, et qui est née dans une famille de sorcières. Elle vit avec sa mère et se désole de ne pas avoir son père. Père ne peut pas devenir sorcière, même si sa mère ne lui oblige, car elle peine qu'elle dérinde leur mal et se marie. Elle s'intéresse aussi aux garçons de sa Père. Sa mère, Urzul, est concernée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille. En dernier ressort, elle décide de confier Père une journée par semaine à sa grand-mère, à la Stavotte, puisqu'elle s'enlève si bien s'enlève. Après quelques séances, des signes de sorcières riz apparaissent. Et un mercredi, Père demande à sa grand-mère si elle peut retrouver son père. à Naznamone et n'importe où est aimé Arsène. Et c'est ainsi qu'elle retrouve son père. Merci, Maman et Pré. J'ai oublié Ali Ousset, ça y est, je suis désolé, je suis désolé. Donc, Maman et Pré, c'est grave. Salaam alaikum. Je veux vous présenter ce livre. Journal d'achat assassin. Ce livre est écrit en compte du journal, car si on regarde à l'intérieur, c'est écrit lundi. Et ça va jusqu'à samedi. Ce chat qu'on voit à la première de couverture, il s'appelle « Tuis ». Maintenant, si on regarde la quatrième de couverture, on nous dit que lundi, tu fais actuer un oiseau. Puis, mardi, la métresse de « Tuis en tel oiseau ». Après, on dit que le mercredi, tu fais à la même une zone de mort chez lui. Jeudi, il y a eu la regrettable histoire de la fin. Et quand on dit la métresse de « Tuis » et ses parents ont fait une petite enquête pour savoir si « Tuis » était le reste de ça. Mais à la fin, nous savons que « Tuis » est un éleau. Maintenant, nous savons que l'islam nous apprend de ne pas tuer des animaux et de ne pas ramener des animaux morts chez lui. Normalement, personne ne ramène des animaux morts à la maison. Merci de m'avoir répondu. Merci. 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 Merci.